Aujourd'hui à l'école élémentaire de Bissheim, nous faisons une journée du goût avec les classes de CP et de CP CE1. Donc ça nous tient à cœur depuis de nombreuses années. On a l'habitude de s'investir dans ce projet de la semaine du goût. Et d'habitude, nous allons au restaurant La Boîte à Selles puisque les restaurateurs nous invitent. Et cette année, dans ce contexte très particulier, cette formule tenait quand même à cœur aux chefs cuisiniers. Ils nous ont proposé de ne pas abandonner ce projet et ils sont venus. On est la semaine du goût. Alors en fait, il y a les deux chefs qui sont venus à l'école. Comme il y a le corona, on ne pouvait pas aller là-bas. On a des protocoles sanitaires qui sont assez compliqués, stricts et rigoureux. Et nous préférions venir sur les lieux même de l'établissement scolaire. Ça nous fait aussi changer d'air, je ne vous cache pas. On est enfermés dans notre cuisine tout au long de la journée. Donc là, de pouvoir sortir à l'extérieur, c'est toujours plaisant. Aujourd'hui, on fait la cuisine. C'est le jour du goût. Donc ils sont venus à l'école et on a confectionné quatre ateliers tous ensemble. Donc des ateliers très intéressants et très ludiques pour les enfants. On a un atelier découverte du pain d'épices. Les enfants doivent réfléchir, sentir, regarder, observer et découvrir quels sont les ingrédients pour faire du pain d'épices. On a goûté le pain d'épices et après on devait sentir ce qu'il y avait sur la table pour voir ce qu'il y avait dedans. On a appris ce qu'il fallait mettre dans le pain d'épices. On a un atelier sensoriel pour découvrir des légumes et des fruits. On a mis les mains dans un sac et on devait deviner ce que c'était comme ingrédient. Donc des légumes et des fruits sont cachés dans une toile de jute. Et les enfants doivent essayer avec les mains, avec le toucher, sentir et reconnaître le légume ou le fruit. Et on a deux ateliers de cuisine, un atelier confection de toast avec différents éléments variés et un atelier confection d'une salade composée. Et ces deux derniers ateliers, ce sont des confections que les enfants vont déguster à midi. Donc ils vont avoir leur propre toast, leur propre salade créée par leur petite main et ils vont les déguster avec plaisir tous ensemble à 11h30. J'ai préféré quand on a fait le toast. J'ai fait la tête avec un chapeau. J'ai fait un extraterrestre un peu. Il était rempli de tomates en cheveux, en nez, en bouche et en oeil. Mes oreilles, il est fait du coucombre, le nez, la bouche et les yeux avec du fromage kéri. J'ai bien aimé quand on faisait les toasts parce qu'il y avait plus de choses qu'on pouvait mettre. C'était bien bon, voilà. Qu'est-ce qu'on utilise là si on sent la ciboulette ? Allez, l'odorat, vas-y Corentin. Qu'est-ce que tu en penses ? Regardez comme c'est joli quand il y a plein de couleurs différentes. Vous avez vu ? Et quand il y a des couleurs différentes, on est dans un équilibre alimentaire. C'est un menu équilibré et qui est bon pour la santé. Faites-vous plaisir avec les yeux aussi. C'est amusant parce qu'on a donc les salades derrière nous. Et nous-mêmes, professionnels, s'approchons de la table pour voir ce qui a été confectionné, on est des fois un peu étonnés. Certains s'amusent et prennent plaisir à préparer une simple salade, mais une salade qui leur plaît. Nous avons la chance que ces chefs cuisiniers nous accompagnent pendant ces projets. Et il faut aussi souligner qu'ils apportent tous les ingrédients. Ce sont des ingrédients locaux, des produits locaux, qui nous apportent tout, qui se mettent à notre disposition toute la matinée. Et que tout ceci est offert gracieusement aux enfants. Donc ça, ça a souligné parce qu'ils s'investissent énormément. On a vraiment une grande chance de les avoir. Je suis omnivore. Ça veut dire quoi omnivore ? Ça veut dire qu'on mange des fruits, des légumes et de la viande. Moi personnellement, je suis content parce que j'ai vécu mon enfance dans cette école. Et de revenir sur les lieux pour la première fois, depuis 30 ans, ça fait toujours plaisir.